36e homélie de saint Jean Chrysostome sur l'évangile selon saint Matthieu Nous allons voir à travers l'homélie d'aujourd'hui quelle était la jalousie des disciples de Jean le Baptiste contre Jésus Christ Nous verrons que les prophètes savaient que le Christ mourrait sur la croix Nous verrons combien il faut craindre les supplices de l'enfer et que le seul crime d'avoir profané le corps et le sang de Jésus Christ par des communions sacrilèges suffit pour justifier l'éternité des peines Jésus acheva ainsi de donner ses instructions aux douze disciples puis il partit de là pour enseigner et prêcher dans les villes du pays Jean le Baptiste dans sa prison avait appris ce que faisait le Christ il lui envoya demander par ses disciples es-tu celui qui doit venir ou devons-nous en attendre un autre Jésus leur répondit allez rapporter à Jean ce que vous entendez et voyez les aveugles voient les boîtes marchent les lépreux sont purifiés les sourds entendent les morts ressuscitaient et la bonne nouvelle est annoncée aux pauvres heureux celui qui ne tombera pas à cause de moi Matthieu chapitre 11 verset 1 à 6 Après que Jésus Christ a donné mission à ses apôtres il se retire et il les laisse pour leur donner lieu d'agir par eux-mêmes et de faire ce qu'il leur venait de prescrire car s'il fut demeuré toujours avec eux personne n'eût voulu quitter Jésus Christ pour s'adresser aux apôtres et leur faire guérir des maladies Saint Matthieu écrit Mais Jean ayant pris, appris dans la prison les oeuvres merveilleuses de Jésus Christ lui fit dire par deux de ses disciples qu'il les envoya vers ces deux Saint Luc marque que les disciples de Saint Jean rapportèrent à leur maître les miracles de Jésus Christ et que Saint Jean envoya les le trouver Cette circonstance néanmoins ne fait aucune difficulté mais elle renferme seulement une grande instruction puisqu'elle fait voir que les disciples de Saint Jean avaient comme une secrète envie contre le Sauveur mais la parole qui suit est un peu plus difficile et mérite que nous nous y arrêtions davantage Êtes-vous celui qui doit venir ? Ou si nous devons en attendre un autre ? Verset 3 Comment celui qui avait connu Jésus Christ avant même qu'il fût des miracles à qui le Saint-Esprit l'avait révélé à qui la voix du Père l'avait enseigné qui avait dit hautement devant tout le monde voilà la lune de Dieu Jean chapitre 1 verset 29 Comment, dis-je, envoie-t-il savoir maintenant si c'est celui qui doit venir ou s'il doit en venir un autre ? Si vous doutez que Jésus soit le Christ comment prétendez-vous qu'on vous croit lorsque vous vous rendez témoignage d'une chose que vous ignorez ? Avant qu'un homme assure une chose il faut qu'il la sache tellement qu'il mérite qu'on ajoute foi à ce qu'il dit N'est-ce pas vous qui disiez Je ne suis pas digne de dénouer le cordon de ces souliers ? Luc chapitre 3 verset 15 N'avez-vous pas dit Pour moi, je ne vous connaissais pas mais celui qui m'a envoyé baptiser avec de l'eau m'a dit Celui sur qui vous verrez descendre et demeurer le Saint-Esprit C'est celui qui baptise par le Saint-Esprit ? Jean chapitre 1 verset 33 N'avez-vous pas pu le Saint-Esprit sous la forme d'une colombe ? N'avez-vous pas ouï la voix du Père ? Matthieu chapitre 3 verset 17 Ne l'avez-vous pas empêché vous-même lorsqu'il s'est venu faire baptiser ? Ne lui avez-vous pas dit C'est moi qui ai besoin d'être baptisé par vous et vous venez à moi ? N'avez-vous pas dit à vos disciples Il faut qu'ils croissent et que je diminue ? Jean chapitre 3 verset 30 N'avez-vous pas enfin témoigné devant tout le monde que ce sera lui qui baptiserait par le Saint-Esprit et par le feu et que c'était lui qui était l'anneau de Dieu qui portait le péché du monde ? N'avez-vous pas rendu ces témoignages de Jésus-Christ avant qu'il fît aucun miracle ? Comment donc maintenant qu'il s'est fait connaître par tant de prodiges ? Que sa réputation s'est répandue dans toute la Judée ? Qu'il ressuscite les morts ? Qu'il chasse les démons ? Qu'il guérit toutes sortes de maladies ? Comment dis-je ? Envoyez-vous maintenant savoir si c'est celui qui doit venir ou si on doit en attendre un autre ? Tout ce que vous nous avez dit jusqu'ici n'était donc qu'un songe et une fable ou un artifice pour nous tromper ? Qui serait, mes frères, l'esprit un peu raisonnable qui put avoir cette pensée ? Je ne dis pas de Saint-Jean, qui tressaillait de joie dès le ventre de Saint-Mère, qui annonça à Jésus-Christ avant même que de naître, qui passa toute sa vie dans le désert et y vit que comme un ange, mais je dis même du dernier des hommes. Pourrait-il, après tant de témoignages qu'on lui avait rendus de Jésus-Christ ou qu'il en avait rendus lui-même aux autres, doutait encore de ce qu'il était ? Il est donc visible que si Saint-Jean s'informe ainsi de Jésus-Christ, ce n'est pas qu'il ne sut qui il était ou qui il en douta. On ne peut pas dire qu'à la vérité, il l'avait connu avant sa prison, mais que depuis il était devenu timide, que sa crainte lui avait fait dissimuler ce qu'il savait. Pouvait-il espérer sa délivrance par cette ambassade ? Et quand il l'aurait espéré, aurait-il pu trahir la vérité, lui qui était si résolu de mourir ? S'il n'eût été ainsi préparé à la mort, aurait-il témoigné tant de vigueur et tant de force en parlant à tout un peuple accoutumé depuis longtemps à répandre le sang des prophètes ? Aurait-il repris avec une liberté si généreuse ce tyran incestueux en présence de ses sujets, et avec aussi peu de crainte que s'il lui parlait à un homme que du peuple ? Si sa prison l'avait rendu timide, comment n'eût-il pas rougi au moins devant ses disciples qui étaient témoins de tout ce qu'il avait publié de Jésus-Christ ? Et comment les eût-il choisis pour cette ambassade, puisqu'il aurait pu en envoyer d'autres et s'épargner ainsi cette honte ? Car ils savaient fort bien qu'ils avaient conçu de la jalousie contre Jésus-Christ, et qu'ils auraient été ravis de trouver une occasion de le décrier. Comment n'aurait-il point même appréhendé la confusion de témoigner devant tous les Juifs qu'il avait quelque doute touchant Jésus-Christ, après qu'en leur présence, il lui avait rendu des témoignages si avantageux ? Que pouvait-il aussi espérer de cette ambassade pour sa délivrance ? Ce n'était point sur le sujet de Jésus-Christ, ni pour lui avoir rendu témoignage qu'on l'avait mis en prison, mais pour avoir condamné un mariage incestueux et illégitime. Il est donc clair qu'à moins d'avoir perdu le sens, on ne peut porter de Saint-Jean un jugement si peu raisonnable. Mais quel est donc le sujet de cette ambassade ? Et puisqu'il est visible par tout ce que nous venons de dire qu'il ne pouvait plus rester, je ne dis pas à Saint-Jean, mais à la personne du monde la plus grossière, le moindre doute touchant Jésus-Christ, nous devons rechercher maintenant quel a pu être le dessein de Jean, dans ce qu'il a envoyé ses disciples vers le Sauveur. On voit clairement par l'Évangile, que les disciples de ce saint avaient de l'éloignement pour Jésus-Christ, et qu'ils ont toujours nourri une secrète jalousie contre lui. Cette disposition paraît assez par ce qu'ils disent à leur maître. Celui qui a été avec vous au-delà du Jourdain, à qui vous avez rendu témoignage, baptise maintenant, et tout le monde vient à lui. Jean, chapitre 2, verset 30. Il s'élève aussi quelques contestations entre eux et les Juifs au sujet de la purification. On voit encore qu'il vient dire à Jésus-Christ, « Pourquoi nous et les pharisiens jeûnons-nous souvent, et que vos disciples ne jeûnent pas ? » Matthieu, chapitre 9, verset 14. Comme ils ne savaient pas encore qui était Jésus-Christ, et qu'ils avaient de lui une opinion fort médiocre, et une très grande, au contraire de saint Jean, qu'ils regardaient comme plus qu'un homme, ils ne pouvaient souffrir de voir la réputation de Jésus-Christ croître de jour en jour, et celle de saint Jean diminuer, selon la parole de celui-ci. C'est ce qui les empêchait de croire en Jésus-Christ. Leur envie était comme un mur qui leur fermait la voie pour aller à lui. Tant que saint Jean était avec eux, il les instruisait et les exhortait continuellement, sans qu'il ne pût rien gagner sur eux. Mais se voyant près de mourir, il s'y appliqua avec encore plus de soin. Il craignait qu'il ne restât dans leur esprit quelques semences de schismes, et qu'ils demeuraient toujours séparés de Jésus-Christ. C'était l'unique but que ce saint homme avait eu dès le commencement, et il avait tâché dès le principe de mener tous ses disciples au Sauveur. N'ayant pu jusque-là les persuader, il fait ce dernier effort lorsqu'ils se voient près de mourir. S'il leur eut dit « Allez trouver Jésus-Christ, parce qu'il est plus grand que moi », l'attachement qu'ils avaient pour saint Jean les eut empêchés de lui obéir. Ils eussent pris ces paroles comme un effet de son humilité, de sa modestie, et bien loin de se détacher de lui. Elles eussent encore redoublé cette grande affection qu'ils avaient pour lui. Que s'ils lui gardaient le silence, ce silence ne lui aurait pas été plus avantageux. Que fait-il donc ? Il veut apprendre par eux-mêmes. Combien Jésus-Christ fait de miracles ? Il ne veut pas même les envoyer tous à Jésus. Il en choisit deux qu'ils savaient être les plus disposés à croire, afin que, s'acquittant de leur mission sans prévention, ils eussent eux-mêmes, par des effets sensibles, la différence qui était entre Jésus-Christ et lui. « Allez ! » leur dit-il. « Et dites-lui, êtes-vous celui qui doit venir ? » Ou en entendons-nous un autre ? Jésus-Christ pénétrant dans la pensée de saint Jean ne répond point à ses deux disciples. « Oui, c'est moi. Ce que naturellement ils devaient faire, mais sachant qu'ils en auraient été blessés, ils aiment mieux leur faire connaître ce qu'il est par les miracles qu'il fait devant eux. » Car l'Évangile remarque que plusieurs malades s'approchèrent alors de lui et qu'il les guérit tous. Quelles conséquences aurais-tu, aurait-on pu tirer, lorsqu'on lui demande s'il est le Christ ? Et que, pour toute réponse, il guérit beaucoup de malades, sinon, qu'il voulait faire entendre ce que je viens de dire. Il savait que le témoignage des œuvres est moins suspect que celui des paroles. Jésus-Christ, donc, étendu et connaissant les pensées de saint Jean qui lui envoyait ses disciples, guérit aussi beaucoup d'aveubles, de boiteux et d'autres malades, non pas pour apprendre à saint Jean qui il était, puisqu'il les avait déjà, mais seulement à ses disciples qui étaient encore dans le doute. C'est pourquoi, après tous ces miracles, il leur dit, « Allez dire à Jean ce que vous entendez et ce que vous voyez. » Les aveugles voient, les boiteux marchent, les lépreux sont guéris, les sourds entendent, les morts ressuscitent. L'Évangile est annoncé aux pauvres. « Et bien heureux celui qui ne prendra point de moi un sujet de scandale et de chute. » Verset 4 à 6. Il leur montrait par ces paroles qui pénétraient dans leurs pensées. S'il leur eut dit, « Oui, c'est moi. » Cette réponse les eut blessés. Et ils eussent pu dire, au moins en eux-mêmes, ce que lui dirent les Juifs. « Vous vous rendez témoignage à vous-mêmes. » Jean, chapitre 8, verset 27. « Pour éviter cela, il ne leur dit rien de lui. » Il les laisse juger eux-mêmes de toutes choses par les miracles qu'il fait devant eux, les instruisant ainsi de la manière la plus persuasive et la moins suspecte. Il leur fait même un reproche secret par ces paroles. Sachant qu'ils étaient scandalisés en lui, il leur découvre leur maladie cachée, mais n'en rend témoin que leur propre conscience. Il leur fait voir à eux seuls le scandale où il tombait à son sujet. Et il tâche, en les préparant. Et, en les épargnant, de les attirer à lui davantage. « Heureux, » leur dit-il en les désignant, « celui qui ne tirera point de moi un sujet de chute et de scandale. » Mais pour éclaircir davantage cette difficulté, il est bon qu'après vous avoir dit ma pensée, je vous rapporte aussi celle des autres, afin qu'en les examinant et les comparant ensemble, nous en puissions tirer quelques lumières pour le discernement de la vérité. Il y en a qui soutiennent que saint Jean n'a pas envoyé cette ambassade au sauveur pour la raison que nous venons de dire. Il prétende que saint Jean doutait en effet, non pas absolument si Jésus était le Christ, mais s'il devait mourir pour les hommes et que c'est pour cette raison qu'il fallait dire à Jésus-Christ, « Êtes-vous celui qui doit venir ? » C'est-à-dire, « Êtes-vous celui qui doit descendre dans les enfers pour en retirer les captifs ? » Mais ce sentiment est sans apparence, parce que saint Jean ne pouvait pas même ignorer ce qu'on dit qu'il ignorait. Puisqu'il l'avait prêché lui-même et qu'il avait dit, « Voilà l'agneau de Dieu qui porte le péché du monde. » Il l'appelle l'agneau pour marquer qu'il devait être immolé sur la croix. Et il dit la même chose par ses autres paroles. « C'est lui qui ôte le péché du monde. » Puisqu'il ne devait ôter le péché du monde, qu'en ôtant sur... mourant sur une croix. C'est ce que saint Paul déclare lorsqu'il dit que Jésus-Christ a effacé la cédule qui nous était contraire et qu'il l'a entièrement abolie en la clouant à sa croix. Colosséen, chapitre 2, verset 14. De plus, saint Jean nous assurait que ce serait lui qui baptiserait par le Saint-Esprit, prédit comme prophète ce qui devait suivre la résurrection du Sauveur. Il est vrai, réplique-t-on, que saint Jean savait que Jésus-Christ ressusciterait et qu'il donnerait le Saint-Esprit. Mais il ne savait pas qu'il serait crucifié. Et moi, je demande comment Jésus-Christ pouvait-il ressusciter sans être mort et sans avoir été crucifié ? Comment saint Jean qui était le plus grand de tous les prophètes aurait-il ignoré ce que tous les autres prophètes avaient su et prédit de Jésus-Christ ? Car on ne peut douter que saint Jean ait été le plus grand de tous les prophètes puisque Jésus-Christ lui-même lui dit et on voit partout que les prophètes ont su et prédit la croix et la passion du Sauveur. Il a été mené comme un agneau à la boucherie, dit Esaïe. Il se taira comme une brebis qui n'ouvre pas la bouche devant celui qu'il a-t-on. Isaïe, chapitre 53, verset 7 Et il avait dit auparavant, il sortira une tige de Gécée d'un être à celui qui doit régner sur les gentils et les gentils mettront en lui leur espérance. Chapitre 11, verset 1 Et marquant ensuite les souffrances et la gloire de la passion, il ajoute Le sépulcre où il reposera sera en honneur. Isaïe ne prédit pas seulement que le Christ serait crucifié, mais il marque ceux-mêmes qui seraient compagnons de son supplice. Il a été mis au nombre des scélérats. Il prédit encore qu'il ne se défendait pas. Il n'ouvrira pas sa bouche et fait pour l'injustice de ceux qui le condamneraient en ajoutant, on lui a prononcé son arrêt dans son humilité. David avait prédit avant lui ces mêmes choses. Pourquoi, dit-il, les nations se sont-elles assemblées en tumultes et pourquoi les peuples ont-ils formés de vingt projets? Pourquoi les rois de la terre et les princes se sont-ils élevés ensemble? Et ont-ils conspéré contre le Seigneur et contre son Christ? Psaume 2, verset 1. Il marque ailleurs la croix en particulier lorsqu'il dit « Ils ont percé mes pieds et mes mains ». Psaume 21, verset 17. « Et il décrit même exactement l'attentat des soldats. Ils ont partagé entre eux mes vêtements et ils ont jeté le sort sur ma robe. Ils n'oublient pas même ailleurs de marquer le vinaigre qu'on lui présenta. Ils m'ont donné pour mes du fiel très amer et lorsque j'ai eu soif, ils m'ont donné du vinaigre à boire. » Psaume, chapitre 68. Ainsi, après que les prophètes ont décrit si longtemps auparavant le jugement et la condamnation de ceux qui seraient crucifiés avec le Sauveur, le partage de ses vêtements, le sort qu'on jenterait sur sa robe et plusieurs autres particularités semblables que je ne rapporte point de peur d'être long, qui pourrait croire que le plus grand des prophètes aurait ignoré ces choses ? Ce sentiment ne se soutient donc pas. D'ailleurs, si telle eût été la pensée de Saint Jean, pourquoi ne disait-il pas clairement à Jésus-Christ « Êtes-vous celui qui doit venir aux enfers et non pas simplement Êtes-vous celui qui doit venir ? » Ils ajoutent encore à cela quelque chose de bien plus ridicule, à savoir que Saint Jean lui faisait cette question afin d'y annoncer sa venue prochaine. « Ne peut-on pas dire à ces personnes ces paroles de Saint Paul ? Mes frères, n'ayez point un esprit d'enfant, mais soyez sans malice, comme des enfants et ayez un esprit d'homme. » 1 Corinthiens, chapitre 14, verset 17 La vie présente est le temps auquel il faut penser à soi. On ne trouve plus à la mort que le jugement de Dieu et le supplice des coupables. David dit « Qui vous confessera dans l'enfer ? » Psaume, chapitre 6, verset 5 Comment donc me direz-vous que Jésus-Christ a-t-il brisé les portes des reins ? Comment a-t-il rompu les gonds de fer ? Psaume, chapitre 100, verset 17 Comme il est dit dans le Psaume Je vous réponds que ce fut par la vertu de son corps car on vit alors pour la première fois un corps immortel vaincre la mort et détruire sa domination et sa tyrannie. Ce que prouvent ces paroles de l'Écriture c'est que Jésus-Christ fut alors le vainqueur de la mort mais non pas qu'il délivra de leurs péchés et ceux qui étaient morts avant sa venue au monde que si ce que je dis n'était pas et s'il était vrai que Jésus-Christ eut délivré de l'enfer tous ceux qui y étaient auparavant comment aurait-il dit lui-même le peuple de Sodome et de Gomorre sera traité plus doucement alors ? Luc, chapitre 10, verset 12 Il ne dit pas qu'ils ne seront point punis mais qu'ils seront moins punis Il suppose donc que ceux qui ont été punis comme ceux de Sodome le seront encore éternellement que si ceux qui auront été châtiés si sévèrement de ce monde ne laissent pas de l'être dans l'autre combien plus le seront ceux qui n'auront point été punis de leur crime dans cette vie Vous me direz peut-être que la manière dont ceux qui sont morts avant Jésus-Christ ont été traités ne paraît pas juste Si, leur punition est juste car ils pouvaient se sauver sans confesser Jésus-Christ Dieu n'exigeait point cela d'eux mais seulement qu'ils s'éloignassent de l'idolâtrie et qu'ils adorassent le vrai Dieu Le Seigneur votre Dieu est le seul Dieu C'est pourquoi nous admirons les Macchabées qui aimèrent mieux souffrir de si grands tourments que de trahir leurs lois Nous admirons encore ces trois enfants de la Faunaise et beaucoup d'autres d'entre les Juifs qui vécurent sans reproche et qui conservèrent inviolablement cette connaissance qu'ils avaient de Dieu sans qu'on exigeait d'eux rien de plus Car, comme j'ai déjà dit il suffisait alors de connaître un seul Dieu Mais il n'en est plus ainsi maintenant Il faut joindre à cette fois la connaissance de Jésus-Christ C'est pourquoi il dit lui-même Si je n'étais point venu et si je ne leur avais point parlé ils n'auraient point de péché Mais ils n'ont plus maintenant d'excuses de leur péché Jean chapitre 15 verset 22 Nous sommes de même obligés de vivre plus saintement et d'être plus réglés dans les mœurs ce que nous étaient les Juifs Les Juifs étaient condamnés à mort quand ils avaient tué un homme et un chrétien est condamné lors seulement qu'il se met en colère contre un autre homme On punissait alors celui qui commettait un adultère et on punit maintenant jusqu'au regard impudique Comme les connaissances sont devenues plus grandes dans la loi nouvelle la morale aussi est devenue plus pure et plus parfaite que dans la loi ancienne Nous voyons donc par tout ce que j'ai dit que Jésus-Christ n'avait pas besoin de précurseur dans les enfers car si les incrédules pouvaient se convertir après leur mort et croire en Dieu personne ne paierait jamais puisque tous se reponteront un jour et adoreront Jésus-Christ dont selon cette parole tout l'homme confessera que Jésus-Christ est le Seigneur et tout genou fléchira devant lui dans le ciel sur la terre et dans les enfers Philippiens chapitre 2 verset 14 et ailleurs la mort sera le dernier ennemi que Jésus-Christ détruira 1 Corinthiens chapitre 5 verset 11 mais toutes ces adorations seront alors très inutiles parce qu'elles ne viendront point d'une humiliation volontaire mais d'une reconnaissance forcée éloignons de nous mes frères ces opinions puériles et ces fables judaïques écoutons plutôt ce que dit saint Paul tous ceux qui ont péché sans la loi périront aussi sans la loi Romains chapitre 2 verset 12 ce qu'il dit de ceux qui l'ont précédé et tous ceux qui ont péché dans la loi seront jugés par la loi ce qu'il dit de tous ceux qui sont venus après Moïse car Dieu dit le même apôtre découvre du ciel sa colère et sa vengeance contre toute l'impiété et l'injustice des hommes l'affliction et le désespoir accablera tout homme qui fait le mal le juif premièrement et puis le gentil les histoires saintes et profanes nous font assez voir selon cette parole de saint Paul combien de gentils dans tous les siècles ont souffert de maux car qui peut dire ce qu'enduraient les babyloniens et les égyptiens et pour faire voir que ceux qui ont précédé Jésus Christ et qui sans l'avoir vu et sans l'avoir pu connaître ont fui l'idolâtrie et adoré le vrai Dieu en réglant leurs mœurs selon la justice seront comblés de tous les biens il ne faut que considérer ce que dit saint Paul la gloire l'honneur la paix à tout homme qui fait le bien aux juifs premièrement et aux gentils ainsi vous voyez clairement par tout ce que nous venons de dire que Dieu récompense toujours les bons comme il punit toujours les méchants où sont donc ceux qui croient qu'il n'y a point d'enfer si ceux qui ont précédé l'avènement de Jésus Christ qui n'ont jamais entendu parler de l'enfer ni de la résurrection et qui ont souffert de si gros mois en ce monde ne laissent pas d'être encore punis après cette vie que deviendrons-nous nous autres après avoir reçu de Dieu des connaissances si saintes et si relevées mais comment peut-on se persuader me direz-vous que ceux qui n'ont jamais entendu parler de l'enfer durant leur vie y tombent après leur mort ne pourraient pas dire à Dieu si vous nous aviez menacé de ces flammes éternelles nous les aurions appréhendées et nous aurions mieux vécu et moi je vous dis sur cela mes frères que ces personnes auraient donc été bien plus sages que nous puisque nous entendons à tout moment parler de l'enfer sans y faire la moindre réflexion et sans en devenir meilleur mais sans m'arrêter à cela ne peut-on pas dire que celui qui n'est pas retenu par les peines qu'il voit tout le jour dans ce monde ne serait bien moins par tout ce qu'on pourrait lui dire de celle de l'autre car les choses présentes touchent beaucoup plus les hommes grossiers et charnels que celles qu'ils ne voient pas et qui ne leur doivent arriver que longtemps après vous me direz peut-être si nous avons aujourd'hui tant de sujets de crainte que n'ont pas eu ceux qui ont précédé Jésus Christ Dieu les a-t-il traités avec toute la justice qu'ils seraient à souhaiter oui mes frères la conduite de Dieu est très juste car nos obligations sont beaucoup plus grandes que n'ont été les leurs il était donc bien raisonnable que ceux qui étaient chargés de plus de préceptes fussent aussi soutenus d'un plus grand secours c'est ce que Dieu a fait en augmentant notre crainte que si nous avons l'avantage de mieux connaître l'avenir que ceux qui ont précédé Jésus Christ ils ont eu eux aussi leur avantage sur nous c'est d'avoir vu dès ce monde des châtiments épouvantables qui les retenaient dans le devoir vous me direz peut-être si nous avons aujourd'hui tant de sujets de crainte que n'ont pas eu ceux qui ont précédé Jésus Christ Dieu les a-t-il traités avec toute la justice qu'ils seraient à souhaiter oui mes frères la conduite de Dieu est très juste car nos obligations sont beaucoup plus grandes que n'ont été les leurs ils étaient donc bien raisonnables que ceux qui étaient chargés de plus de préceptes fussent aussi soutenus d'un plus grand secours c'est ce que Dieu a fait en augmentant nos craintes que si nous avons l'avantage de mieux connaître l'avenir que ceux qui ont précédé Jésus Christ ils ont eu aussi leur avantage sur nous c'est d'avoir dès ce monde des châtiments épouvantables qu'ils retenaient dans le devoir il y en a encore qui nous disent où est la justice de Dieu de punir et sur la terre et dans l'enfer ceux qui n'ont péché que sur la terre vous voulez bien me permettre de vous répondre à cela par vous même et que sans me mettre en peine de chercher d'autres raisons je vous prie seulement de vous rendre attentif à ce que vous pensez et à ce que vous dites tous les jours j'ai souvent ouï plusieurs d'entre vous se prendre lorsqu'ils voyaient conduire un voleur au supplice et dire hautement quoi ? ce célera tué cent hommes durant sa vie et ne mourra qu'une fois où est la justice ? vous avouez vous même qu'une mort ne suffit pas à ce voleur pour le punir selon la justice pourquoi donc jugez-vous autrement à cette rencontre sinon parce qu'il s'agit de vous même tant il est vrai que l'amour propre couvre l'âme des ténèbres et l'empêche de voir ce qui est juste ainsi quand nous jugeons les autres nous voyons clairement tout ce qu'il faut voir mais quand nous nous jugeons nous-mêmes nous sommes aveugles si nous tenions la balance aussi droite lorsque nous examinons ce qui nous touche que ce qui se passe dans les autres nous jugerions de nous-mêmes selon l'équité car combien avons-nous commis de crimes qui ne méritent pas une ou deux mais dix mille morts ? souvenons-nous seulement pour ne rien dire de tout le reste combien de fois nous avons participé indignement au saint mystère et cependant saint Paul selon lui nous nous sommes rendus autant de fois coupables du corps et du sang de Jésus-Christ quand donc vous parlez avec tant d'ardeur contre les homicides pensez à vous en même temps ce meurtrier a tué un homme et vous vous êtes rombus coupables de la mort d'un dieu ce voleur lorsqu'il a commis ses crimes était banni de nos saints mystères mais vous avez commis les vôtres lorsque vous aviez l'avantage d'approcher de cette table sacrée que dirais-je encore de ceux qui dévorent leurs frères en quelque sorte qui déchirent leur réputation et l'infectent du venin de leur langue que dirais-je de ceux qui ravissent le pain du pauvre si celui qui ne donne pas l'aumône tue le pauvre combien est plus meurtrier celui qui ravit son sang et sa vie n'est-il pas vrai encore que les avares sont plus cruels que les voleurs et que les usuriers sont plus barbares que les meurtriers et les violateurs des sépulcres combien en voyons-nous à qui il ne suffit pas d'avoir pillé le bien des autres mais qui sont encore altérés de leur sang non non dites-vous personne n'est assez cruel pour cela vous le dites maintenant mais dites-le lorsque vous aurez un ennemi dites-vous alors ces paroles à vous-même et arrêtez votre colère pour ne pas tomber dans le malheur de Sodome et Gomorre et pour ne pas vous exposer aux supplices de Tyre et Sidon ou plutôt pour ne pas offenser Jésus-Christ ce qui est encore bien plus horrible car quoique plusieurs regardent l'enfer comme le plus grand de tous les maux je ne cesserai jamais néanmoins de publier et de soutenir que c'est un mal sans comparaison plus grand de voir Jésus-Christ irrité contre nous que d'être condamné au feu de l'enfer et je vous conjure mes frères d'entrer avec nous dans cette pensée parce que c'est le moyen d'éviter l'enfer et de mériter la gloire de Jésus-Christ par la grâce et la miséricorde de ce même Sauveur à qui est la gloire et l'Empire dans tous les siècles des siècles Amen